Donc nous allons parler aujourd'hui de la circoncision du Christ que donc nous fêtons normalement demain. Donc nous venons de fêter la nativité de Jésus, celui que l'hymnographie appelle l'Orient des Orients, le créateur de toutes choses, l'immatériel qui prend chair, la Vierge aujourd'hui enfante, le sur-essentiel. Pour nous vient de naître, petit enfant, le Dieu d'avant les siècles, le compte d'Akion de la nativité. Donc on voit bien qu'on insiste beaucoup dans l'hymnographie sur cette divinité, sur ce miracle en fait de la descente du Fils de Dieu. Et quand Jésus vient au monde, on voit bien qu'il assume l'humanité dans une réalité objective et concrète. Il se fait homme et il ne se fait pas femme. Il assume donc la masculinité, ce que va évidemment signer la circoncision. Il assume le judaïsme, pourquoi s'est-il inscrit dans ce peuple et pas dans un autre ? Il assume le judaïsme dont il est issu, ce qui va montrer que l'Église, le corps du Christ, s'inscrit bien dans la continuité de cette tradition juive. Et on pourrait aller jusqu'à dire qu'il n'y a qu'une seule alliance ponctuée par les étapes de son renouvellement. Jésus montre que les figures qui l'ont annoncé trouvent leur accomplissement. En lui, il est bien de la descendance d'Abraham et il participe bien à l'alliance par la circoncision. Alors les églises orthodoxes, face à cette question, sont parfois un peu démunies. Il y a une fête de la circoncision, il y a une hymnographie qui est très riche, mais on connaît assez peu parce que souvent cette fête tombe en semaine et qu'elle n'est pas célébrée dans les paroisses. Dans la traduction des églises orthodoxes, personne ne doute un seul instant que Jésus est né dans ce peuple juif et qu'il est juif. Personne n'en doute et tout le monde est d'accord là-dessus. On n'a pas besoin de le dire ni de le répéter tellement c'est évident. Aucun théologien ne peut contester une chose pareille. Cependant, ça n'est pas pour autant que cette réalité est présente à l'esprit de tous. Est-ce que pour autant, notre théologie en est-elle renouvelée ? Est-ce que pour autant, une question théologique qui fait débat, est-ce que ça fait débat ? Est-ce que ça passionne ? Est-ce que ça mobilise les théologiens de nos églises ? Et est-ce que c'est enseigné dans nos universités de théologie orthodoxe ? Donc, cette question du Christ humain, juif, dans ce peuple, est-ce qu'on le dit en passant ou est-ce qu'on fait une vraie réflexion théologique ? Donc ça, c'est une vraie question. Donc, la difficulté des églises orthodoxes face à ce sujet, c'est qu'elles mettent l'accent sur l'universalité de l'homme Jésus, fait de notre chair et de notre sang. Et non sur sa judaïté, comme telle, et comme le disent des pères, ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Donc, il valait mieux, effectivement, qu'on mette l'accent sur une humanité globale, parce que le Christ, il n'est pas venu que pour son peuple, il est venu pour tout le monde, pour tous les hommes. Donc, si la notion de salut est centrale dans la théologie chrétienne, il n'empêche que ce salut ne peut s'obtenir que par Dieu. Mais si Dieu lui-même vient se faire homme de chair et de sang, comme nous, comme nous, de notre propre chair, de notre propre sang, pour sauver l'humanité, alors on est au cœur du mystère, et au cœur du mystère, du mystère du salut, et d'un salut universel pour tout homme. De toute race, de toute langue, et de toute nation. Et donc, Jésus n'est pas seulement, comme le dit toute la tradition, et toutes les églises, nouvel Abraham, nouveau Jacob, nouveau Moïse, nouveau David, nouvel Isaac, etc. Mais il est surtout, nouvel Adam, homme nouveau, comme le dit Saint Paul. Donc, une fois qu'on a posé ce préambule, qui va montrer l'insistance de cette humanité du Christ, faite comme nous de chair et de sang, en réalité, son incarnation dans ce peuple précis, qui est aussi une évidence, est-ce qu'elle peut devenir une nécessité pour le théologien orthodoxe ? Est-ce qu'il fallait vraiment que ce peuple, avec qui Dieu a fait alliance depuis Abraham, Abraham, ce peuple que Dieu a conduit durant des siècles et des siècles, comme un fils, Dieu, au début du livre de l'Exode, il dit, tu es mon fils, il dit à ce peuple. Donc, si Dieu dit, tu es mon fils, ça veut dire qu'il est bien le père. Donc, ce peuple que Dieu conduit, comme un fils, est-ce qu'il fallait que ce soit ce peuple, et uniquement ce peuple, qui porte dans ses reins le Messie ? Est-ce qu'il fallait que de ce peuple, soit issu le fils par excellence, le Messie, sauveur, attendu depuis des siècles ? Depuis plus de 2000 ans, comme on le dit dans le champ de la tradition latine. Le grand philosophe russe Vladimir Soloviev dit la chose suivante. Si le Christ n'est pas Dieu, oui, parce que derrière cette judaïté, il y a toute la question, voilà, d'une certaine tension, d'une certaine tension entre juifs et chrétiens dans les premiers siècles, au moment où Jésus prêche. Si le Christ n'est pas Dieu, alors les Juifs ne sont pas plus fautifs que les Hélènes, qui ont tué Socrate. Si nous reconnaissons que le Christ est Dieu, alors nous devons reconnaître dans les Juifs le peuple qui engendre Dieu. Dans la mort de Jésus, les coupables, ce sont avec les Juifs, les Romains, et avec les autorités juives, on pourrait dire, les Romains. Les Romains aussi. Donc tout le monde est responsable. On pourrait dire les païens et les autorités juives. Mais sa naissance n'appartient qu'à Dieu et à Israël. Voilà ce que dit Vladimir Soloviev. Donc ça, c'est très intéressant. Il continue un peu plus loin. Donc c'est dans son livre Le judaïsme et la question chrétienne. Israël pouvait entrer en rapport personnel avec l'Éternel, se placer face à face avec lui, conclure un pacte avec lui, et le servir non pas comme un instrument passif, mais comme un allié actif. Enfin, dans la force même de cette foi active, aspirant à la réalisation finale de son principe spirituel, par la purification de la nature matérielle, Israël a préparé dans son sein une demeure pure et sainte pour l'incarnation du Dieu Verbe. Donc ça, c'est encore Soloviev qui dit ça. Et c'est la raison pour laquelle ce peuple hébreu est le peuple élu de Dieu. Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle le Christ est né en Judée et est né de ce peuple. Cependant, un penseur aussi érudit, aussi illustre qu'il puisse être, ne représente pas nécessairement la voie de toute l'orthodoxie et de tous les orthodoxes, ni la pure tradition orthodoxe, comme on le sait. Donc ces paroles pourraient rester une opinion singulière, sans aucun effet sur l'Église. C'est la raison pour laquelle pour aller un peu plus loin que seulement la figure singulière de Soloviev qui est quand même un grand penseur. Il nous faut nous appuyer sur la grande tradition de nos Églises, l'une des plus anciennes et des plus solides, la tradition des Saints Pères, que nul ne peut remettre facilement en question. Et quelle est la manière de s'appuyer sur cette tradition ? C'est le cycle liturgique et c'est la fête liturgique de la circoncision de Jésus, puisque là, nous avons un espèce de résumé, de quintessence de la pensée des Pères. Donc, si le cycle byzantin propose le 1er janvier, huitième jour après la naissance, la fête de la circoncision, ainsi que c'est prescrit dans la Torah du Moïse, comme on le chante dans l'hymne, cet événement est évidemment relié directement à la naissance du Christ dans la chair et le synaxère de ce 1er janvier s'ouvre de cette manière. Huit jours après la naissance du Sauveur, ses parents le firent circoncire, conformément à l'ordre donné par Dieu à Abraham, au moment où il lui promit d'établir une alliance éternelle avec lui et toute sa descendance. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi. Quand ils auront huit jours, tous vos mâles seront circoncis de génération en génération avec la citation de Genèse 17. Donc, le synaxère reprend Luc 2, 21, donc les parents qui feront circoncire Jésus, et Genèse 17, la circoncision d'Abraham. Voilà, l'appel, la demande de Dieu, l'injonction de Dieu. Donc, le synaxère va montrer que les parents observent la loi de Moïse, que le triste, en se laissant circoncire, observe aussi cette même loi, et que cet acte rituel, dont la valeur symbolique est immense, est revécu liturgiquement par tous les fidèles, qui s'approprient ce mystère d'une immense portée. Donc, il y a eu le mystère de la naissance, et maintenant, les fidèles, l'Église s'approprie ce mystère de la circoncision. Voilà ce que dit un trop-père, le kénine du trop-père de la fête, « Sans changement, tu assumas la condition humaine, étant Dieu par nature. » Donc, c'est toute la question du concile, vrai Dieu, vrai homme, sans changement, sans confusion, sans séparation. « Sans changement, tu assumes la condition humaine, étant Dieu par nature, Seigneur compatissant, pour accomplir le précepte de la loi, tu as voulu subir la circoncision de la chair afin de dissiper les ténèbres et d'arracher le voile où s'enveloppent nos patients. Gloire à ton immense bonté, gloire à ta miséricorde, au Verbe de Dieu, gloire à l'ineffable tendresse qui t'a fait descendre jusqu'à nous. » Donc, il y a toujours ce lien entre la descente dans la chair et la circoncision. Donc, tu as voulu subir la circoncision. Il s'agit donc d'une volonté délibérée de Jésus, et son intention est de dissiper les ténèbres et arracher le voile de nos patients. C'est écrit en toutes lettres dans le Kénine du Troper de la Fête. Il y a déjà dans cet acte rituel un désir de salut, de sauver l'humanité, de sauver l'humanité des ténèbres, très certainement du péché, en tout cas de la noirceur, de la faute, des fautes, la faute initiale, la faute ancestrale et puis de toutes les fautes de chaque humain, et des passions dans lesquelles nous vivons. Et on a ce terme arraché, il a voulu nous arracher, ça illustre bien quelque chose de l'ablation du prépuce. On arrache quelque chose au prépuce par la circoncision. Et la tradition juive va nous dire que ce prépuce est ôté pour parfaire le corps humain et aider l'homme à humaniser la relation sexuelle pour qu'il vive cette relation sexuelle pour qu'il la vive d'une façon moins archaïque, moins instinctive, on pourrait dire moins animale, on pourrait dire, mais de manière plus mesurée, contrôlée et plus humanisée. et c'est la raison pour laquelle si le prépuce et le gland qui va être un peu découvert grâce au fait qu'on va le couper, ça montre que à part la circoncision, le sexe masculin qui porte quand même le germe, qui porte la vie et dans l'union où on va transmettre la vie, c'est sur l'organe de la vie quand même, et bien il doit ressembler le moins possible au fourreau de l'animal qui lui va garder son fourreau et puis dans sa relation sexuelle avec dans le cadre de chaque espèce animale. Et donc qu'il ne vive pas sous l'emprise de la passion cet acte avec son épouse en tant qu'homme circoncille mais comme un acte d'offrande de lui-même. Et c'est pourquoi ce rite comporte une forme sacrificielle qui consiste à sceller l'alliance par le sang. C'est une annonce du sang que Jésus-Christ va verser sur la croix pour le salut du monde puisqu'il perd au moins une petite goutte de sang et qui confirme de façon ultime cette même alliance. Donc il y a une tradition juive qui est un petit peu tardive mais qui reprend des éléments de tradition orale beaucoup plus anciens qui s'appelle les pirquets de Rabiel-Lézère qui montre bien le lien entre le sang des sacrifices et l'alliance de la circoncision. De même que ce Midrash va montrer le lien entre la circoncision et le pardon des fautes. Et donc là on a bien une continuité aussi sur le plan de la réflexion théologique. Voilà ce que dit ce Midrash. chaque année chaque année le Saint béni soit-il voit le sang de l'alliance de la circoncision d'Abraham et pardonne toutes nos fautes ainsi qu'il est dit car en ce jour on fera propitiation sur vous pour vous purifier de tous vos péchés et vous serez pur devant l'éternel Lévitique 23-28. Et à l'endroit où il fut circoncis et resté de son sang là donc il fut conduit là fut construit l'autel fut construit l'autel du temple et c'est pour cela qu'il est dit de Noumou Lévitique 4-30 il déversera tout son sang à la base de l'autel parce qu'on est circoncis dans l'autel sur l'autel et donc c'est toujours le Midrash qui continue et Ézéchiel en rajoute il est dit je te vis au milieu de ton sang Ézéchiel 16 et je te dis vis vis et croix croix dans le sens de croître donc ce sang ce n'est pas un sang pour mourir c'est un sang pour vie et pour donner la vie et donc s'il y a déjà ce lien entre circoncision donner la vie pardonner faute vous voyez la continuité tout à fait merveilleuse que nous pouvons et c'est pour ça que cette fête elle est importante c'est qu'elle a des racines or évidemment le lien entre la circoncision du Christ et le pardon des fautes est évoqué dans le conte d'Akion de la fête du 1er janvier le seigneur de l'univers subit la circoncision et retrange dans dans sa bonté les péchés des hommes en ce jour il accorde au monde le salut ainsi dans la septième ode voici ce que dans la septième ode ce que l'hymnographie nous dit splendide et pleine de clarté de clarté à la naissance du Christ qui nous montre aussi en ce jour le mystère du renouveau en l'avenir du renouveau en l'avenir car selon la loi le sauveur est circoncis non comme Dieu mais en mortel en accomplissant la loi le créateur pour accomplir sa propre loi vient se soumettre en ce jour à la circoncision de la chair retranchant ainsi l'hiver du péché voilà ce que dit donc dans la septième ode donc si l'incarnation du Christ comme on l'a vu aussi dans l'hymnographie de la fête de la nativité est déjà un acte de salut et d'ailleurs les stichères de la nativité le disent notamment quand les stichères disent que le paradis est de nouveau ouvert avec la nativité du Christ grâce à sa naissance c'est l'ange il se laisse lier de l'ange pour être pour délier les hommes du péché et les apostiches et la litie de la nativité va dire il habita le sein d'une vierge sans subir de changement et cela pour recréer c'est Adam autrefois tomber dans la corruption donc cette idée de renouveler homme nouveau recréation pardon enfin tout ça c'est très très présent dans notre hymnographie et le synaxère de la fête de la circoncision va préciser le huitième jour et vous savez bien que le huitième jour c'est 7 plus 1 c'est le dépassement du temps du temps d'ici bas du temps de notre temps de notre terre pour entrer dans le temps éternel et puis le huitième jour évidemment c'est la résurrection c'est le huitième et premier enfin bon tout ça on connait bien donc le synaxère précise que le huitième jour il figure le passage au-delà du temps de ce monde périssable de ce monde des sept jours vers la vie éternelle et c'est pour ça que c'est pas pour rien que déjà dès la loi de Moïse parce que pour eux aussi le huitième jour est un dépassement du temps c'est demandé que ce soit le huitième jour et pas le septième et pas le neuvième le huitième jour parce que si la circoncision doit se faire le huitième jour c'est en réalité le jour de la vie et le jour de la vie sans fin et le jour de la vie sans fin et sans changement qui est le jour de la résurrection que le Christ lui-même ouvrira à l'humanité au moment de sa mort et de sa résurrection après la croix voilà ce que dit le Synaxère en étant circoncis le huitième jour après sa naissance le Christ nous annonçait sa résurrection et notre délivrance finale donc tout ça quand même est tout à fait intéressant pour nous alors maintenant un petit point que j'aimerais relever et qu'on ne fait pas très attention au texte de l'évangile de Luc et qui est pourtant très important c'est la nomination on dit qu'il est nommé ce jour-là Jésus il reçoit ce jour-là le nom que l'ange avait donné avant sa naissance or Jésus c'est sauveur comme si pendant les huit jours avant enfin les sept jours voilà il n'était pas en pleine possession comme s'il fallait qu'il verse cette goutte de sang pour habiter son nom de sauveur je dis bien comme si parce qu'on sait bien qu'il est sauveur de toute éternité mais voyez ce que je veux dire dans son humanité et ce qui est très intéressant c'est que c'est la première indication écrite la première dans l'évangile de Luc de la nomination de l'enfant le huitième jour le jour de la circoncision la première inscription écrite c'est quelque chose qui s'est fait de tout temps dans la tradition d'Israël qui se fera de tout temps après mais la première fois que c'est écrit c'est l'évangile de Luc qui l'écrit donc ça veut dire que nous portons une trace écrite d'une tradition orale d'Israël qui n'a pas encore été écrite donc ça aussi sur le plan historique c'est vraiment et les juifs le savent parfaitement ils savent que c'est nous qui avons la première trace écrite de cette de cette histoire là huit jours plus tard quand va le moment de circoncire l'enfant on l'appela du nom de Jésus comme l'ange l'avait appelé avant sa conception Luc de 21 alors évidemment l'hymnographie de la fête en fait écho en huitième ode le huitième jour le maître est circoncis comme un enfant reçoit le nom de Jésus car il est vraiment le sauveur et seigneur du monde donc ils font bien l'hymnographie fait bien le lien c'est pas pour rien qu'il faut attendre ce jour là pour le nommer alors lorsqu'il inscrit l'alliance d'Abraham en sa chair le Christ la renouvelle par son nom qui est au dessus de tout nom comme dit saint Paul pour que tout au nom de Jésus s'agenouille au plus haut des cieux sur la terre dans les enfers et que toute langue proclame de Jésus Christ qu'il est seigneur à la gloire de Dieu le Père la fameuse épître aux Philippiens chapitre 2 donc cette circoncision marque la continuité la fidélité aux promesses divines l'obéissance à la Torah de Moïse l'avènement du salut en Jésus Christ ce nom Yeshua le Seigneur sauve qu'il va recevoir ce jour là et ce qui est très intéressant c'est que le Synaxère qui est assez long je vous invite à le lire il est assez long il est très intéressant il insiste à un moment donné sur l'importance du nom donné ce jour là et voilà ce qu'il dit entre autres je ne prends que quelques petites bribes c'est par le nom de Jésus qui invoquait avec foi que les miracles s'accomplissent que les démons et les forces de la mort prennent la fuite conformément à sa promesse tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai Jean 14 13 c'est pourquoi les chrétiens orthodoxes témoignent de ce nom qui procure la vie Jean 20 31 et ils se doivent de tout faire au nom de Jésus quoi que vous puissiez dire ou faire que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus rendant par lui grâce au Père Galate 3 17 et le Synaxère termine sur ce sujet en disant que cette fête de la circoncision est également la fête du nom de Jésus de ce nom Yeshua en tant que sauveur particulièrement utilisé dans la prière des chrétiens d'Orient qu'on appelle la prière de Jésus précisément et dans la 9ème ode on a des mégalinères comme on en a dans les grandes fêtes magnifiant mon âme celui qui reçoit la circoncision le 8ème jour dépassant les limites de notre humanité le Christ né de la Vierge surnaturellement et comme l'ordonne la lettre de la loi il est circoncis dans la chair pour qu'en lui la loi fût accomplie pour qu'en lui la loi fût accomplie en ce jour le Seigneur est circoncis dans sa chair comme un enfant pour accomplir sa propre loi et on le retrouvera cette idée que c'est lui qui donne la loi et il l'accomplit on le retrouve aussi pour la fête de la sainte rencontre en ce jour le Seigneur est circoncis dans sa chair sert et reçoit le nom de Jésus alors maintenant la grande question et on va terminer là dessus pourquoi l'église n'a pas conservé la circoncision c'est quand même une grande question si c'est tellement si symbolique si c'est tellement puissant si pour Jésus on pourrait dire tous les garçons ils auraient pu verser leurs petites gouttes comme le Christ qu'est-ce qui se passe alors il semble que les chrétiens des origines ont mis particulièrement l'accent sur l'aspect sacrificiel et propitiatoire de la circoncision du Christ et par conséquent sur le lien entre la circoncision et la rémission des fautes d'autant que ce fameux Midrash des Pirquets de Rabi et Lézère précise qu'il y a plusieurs circoncisions alors on pourra en parler éventuellement s'il y a des questions parce que je ne voudrais pas développer tant mais en fait il y a 5 circoncisions et l'une d'entre elles déjà dans la tradition juive et d'ailleurs déjà chez les prophètes c'est la circoncision du coeur et donc si nous on dit nous on a gardé la circoncision du coeur et qu'on n'a pas gardé le reste c'est pas très probant parce que c'est déjà présent c'est déjà présent d'ailleurs Isaïe le dit je suis un circoncille des lèvres et puis Jérémie parle de la circoncision du coeur donc c'était déjà là donc on n'a pas inventé quelque chose on n'a fait que reprendre alors voilà ce que dit le Pirquets de Rabi et Lézère le troisième la troisième maintenant qu'il y en a 5 donc de lier à cette histoire de circoncision la troisième est l'incirconcision du coeur ainsi qu'il est dit vous enlèverez le bouchon qui ferme votre coeur alors certains vont traduire par prépuce Deutéronome 10 6 16 l'incirconcision du coeur ne laisse pas la possibilité de faire la volonté de son créateur là c'est le tamude sous K 52a dans un temps futur le Saint béni soit-il enlèvera l'incirconcision qui recouvre le coeur des hommes et alors ils ne rédiront plus leur nuque devant le créateur ceux qui expriment je vous donnerai un coeur nouveau je mettrai au dedans de vous un esprit nouveau j'enlèverai de votre chair le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair Ézéchiel chapitre 16 et donc c'est dans cette incirconcision du coeur celle qui bouche la relation à Dieu qui a retenu toute l'attention de l'église il y a comme une sorte de concentration un essentiel on va comme si on va à l'essentiel ce qui entrave notre relation à Dieu c'est précisément le péché d'où la relation avec le baptême sacrement de l'initiation qui nous pourrifie et nous rend capable de résister au péché avec les armes les armes du combat spirituel et Jean Chrysostome le dit explicitement ce signe de la circoncision séparait les juifs des autres nations et montrait que Dieu les avait choisis en particulier de même notre circoncision par le baptême donc notre circoncision par le baptême montre mieux la séparation des fidèles et des infidèles nous ne sommes point circoncis dans la chair mais par le retranchement des péchés de la chair car ce qui faisait la circoncision de la chair le baptême le fait en supprimant nos péchés une fois que nous nous en sommes dépouillés et que nous avons revêtu la robe de pureté persévérons mais bien aimés nous dit toujours Chrysostome dans cette pureté et restons supérieurs aux affections de la chair en embrassant la vertu donc on voit bien Chrysostome il a compris ce peuple il est mis à part par la circoncision nous on va être mis à part par notre circoncision qui est le retranchement des péchés et qui est manifesté par le baptême ça aussi un peu pour se distinguer voilà on ne va pas faire pareil parce qu'il faut être un peu différent parce que on est chrétien Origen va un tout petit peu plus loin pourtant Origen est avant Chrysostome comme on le sait on veut que toi qui écoutes la parole de Dieu toi qui as peut-être déjà obtenu la grâce du baptême et qui fût agrégé au nombre des fils d'Israël incroyable en ayant sans la grâce du baptême tu es agrégé au nombre des fils d'Israël et qui reçut en toi Dieu comme roi donc il montre Origen que le baptême intègre la personne au nombre au nombre des fils d'Israël et il y a donc très clairement un parallèle très fort entre la circoncision qui est le signe de l'alliance et de l'appartenance au peuple juif et le baptême qui est le signe de l'alliance et de l'appartenance à l'église alors on va terminer avec un père syriac vous savez que les pères syriacs ils ont quelque chose de très particulier et on n'en parle pas beaucoup malheureusement qui s'appelle Afraat le sage persan il répond aussi à cette question d'une façon tout à fait originale en montrant que le baptême est la suite de la circoncision et qu'il s'agit simplement pour les fidèles chrétiens d'avancer et non pas de répéter de faire ce que la tradition juive appelle le chidouche c'est à dire un renouvellement et non de reproduire à l'identique ni d'imiter tandis que le peuple hébreu venait tout juste de traverser le Jourdain Josué le circoncie une deuxième fois pour ceux qui ont le livre de Josué en tête il traverse le Jourdain au moment où ils entrent en terre promise Josué circoncie le peuple une deuxième fois sur la demande de Dieu parce qu'ils entrent en terre promise et là on a Josué 5 2 Josué fils de Noun circoncie le peuple avec des couteaux du silex une seconde fois lorsqu'il passa le Jourdain lui et son peuple et Jésus notre sauveur circoncie alors Josué et Jésus vous savez les pères ils disent que c'est le même nom circoncie les peuples qui crurent en lui une seconde fois de la circoncision du coeur ils furent plongés dans le baptême et circoncis par le couteau c'est à dire par sa parole qui est plus acéré qu'un glaive à deux tranchants selon l'épître aux hébreux chapitre 4 Jésus fils de Noun fit passer le peuple en terre promise et Jésus notre sauveur promit la terre de vie à ceux tous ceux qui passent le véritable Jourdain et croient et qui ont circoncis le prépuce de leur coeur alors là je fais une petite parenthèse que je trouve absolument incroyable c'est que nous ne savons pas malheureusement dans l'église que pour dire circoncision le mot hébreu c'est brit mila brit mila littéralement ça veut dire l'alliance du mot du mot on n'est pas loin l'alliance du mot l'alliance de la parole l'alliance du verbe parce qu'ici il y en a un et un seul qui a un mot et un verbe juste et absolument juste de A à Z de toute éternité c'est bien le Christ et donc on entre en fait dans cette alliance du mot et c'est pour ça qu'on a des lèvres incirconcises et le coeur incirconcis parce que des pensées du coeur sort ce qui sort sur nos lèvres et donc plus le coeur sera circoncis plus les lèvres seront circoncis et plus on sera dans le verbe divin donc il y a une logique mais qui est implacable et donc je termine Afraat donc dans tout ce qu'on vient de dire fait un parallèle entre le jour d'un que le peuple éblheureux a dû traverser pour entrer dans la terre promise terre où coule le lait et le miel terre tant désirée tant attendue avec la terre de vie qui est le royaume promis par Jésus et le véritable jour d'un que le chrétien traverse pour y pénétrer c'est le baptistère avec en arrière fond le baptême du Christ lui-même qui a eu lieu précisément dans le journal et dont on sait que c'est pas pour lui dont il n'a absolument pas besoin de baptiser qu'il est baptisé c'est pour purifier les eaux du journal et à travers les eaux du journal de purifier les eaux du monde entier pour tous les siècles et toutes les générations voilà je pense qu'on a dit l'essentiel comment les juifs se voient ça quand on arrive à Noël comment ils sentent tout ça puisqu'ils ne reconnaissent pas le Messie ah oui mais alors là moi je parle dans l'église oui oui mais alors je me demande comme tu connais suffisamment les juifs ça m'intéresse si tu veux donc première chose nous il faut déjà qu'on accepte que les juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie il faut qu'on l'accepte vraiment et ça c'est très difficile il faut qu'on l'accepte une fois qu'on l'accepte vraiment on peut comprendre que ce Jésus qui a quand même révolutionné révolutionné la terre parce qu'il y a quand même des milliards de chrétiens mais qui a été préparé dans la terre d'Israël oui oui et il s'était juif comme les juifs il s'était oui oui et pour eux et puis à ce moment là mais pour eux si tu veux ils comprennent que cet enfant il a marqué l'histoire c'est évident il a marqué l'histoire il a marqué des dizaines de peuples bien sûr il a marqué l'histoire mais pour eux c'est un enfant juif qui a marqué l'histoire en en plus de grâce que les autres oui en détournant en détournant la Torah de sa première utilité elle avait une direction pour eux pour la plupart d'entre eux parce qu'il y a autant de juifs que de pensées différentes donc c'est un peu compliqué il a comme s'il avait un peu détourné en en se disant messie et fils de Dieu vous savez que dans la tradition juive il y a au moins une douzaine de faux messies donc c'est un faux messie parmi les autres sauf que celui-là il a réussi il nous dit celui-là celui-là il a réussi mais c'est un enfant juif donc c'est normal qu'il soit sur le consigne le huitième jour c'est normal il obéit la loi et d'ailleurs ils disent Jésus il obéit la loi partout il est parfaitement obéissant la loi il est parfaitement juif il n'y a aucun souci c'est pour ça qu'on ne comprend pas si on verra ce qui s'est passé bah si si c'est très facile c'est que nous on arrive de par nos parents ou de par notre contexte social etc on arrive dans l'église naturellement et qu'est-ce qu'on apprend on ouvre l'évangile on apprend l'évangile on apprend le Christ on apprend la vie du Christ et ensuite et ensuite on va voir Adam Abraham Isaac Jacob donc c'est comme si et ça j'aime bien l'expliquer comme ça parce que ça c'est comme si on avait la fin de l'histoire et puis on va revoir le début de l'histoire et puis hop on tire le fil on dit bah oui c'est très cohérent mais quand t'as pas la fin de l'histoire à la fin de l'histoire elle peut se terminer autrement quelqu'un qui écrit un roman il sait pas comment il va se terminer l'histoire tu peux la terminer de dix façons et donc eux ils la terminent autrement tout simplement c'est très très mais c'est tout d'un peuple c'est le peuple élu oui mais c'est le mystère divin si tu veux il relit il relit Romains chapitre 9 à 11 et Saint Paul il en pleure Saint Paul il en pleure il dit je voudrais être anathème pour mes frères et il dit c'est un mystère on ne comprend pas pourquoi ce peuple n'a pas reconnu mais le fait qu'il n'ait pas reconnu fait partie du dessein de Dieu Dieu a un plan sur ce peuple et donc arrêtons de nous mêler de nous mettre entre Dieu et son peuple arrêtons Dieu il a un plan ah bah bien sûr ah bah c'est évident c'est évident qu'il a un plan oui ce que je remarque c'est qu'avec la circoncision nos frères juifs et aussi nos frères musulmans ont une preuve j'allais dire tangible et vérifiable qu'on appartient au peuple alors qu'avec la circoncision du coeur qui n'est pas visible à l'oeil nu on se passe de la preuve tangible et vérifiable qu'on appartient au peuple et c'est la raison pour laquelle probablement l'abandon de la circoncision physique matérielle et d'ailleurs il le dit très bien Chrysostome est une manière de se distinguer voilà eux ils ont la circoncision et ben nous on va faire autre chose parce qu'on ne va pas imiter oui parce qu'en plus la circoncision physique elle n'est pas volontaire c'est les parents qui tandis que ouais bah le baptême c'est pareil tu baptises ton enfant mais il n'a plus la circoncision du coeur quand on en parle oui je sais bien je sais bien mais le baptême si tu veux je veux dire là on pourrait des parents qui amènent d'un tout petit au baptême il faut qu'après l'enfant il se rapproprie son baptême ah quand il est adulte c'est pareil pour la circoncision je pense que de ce point de vue là ça peut se ressembler et un converti adulte au baptême il ne se fait que de circoncision ah oui oui moi j'ai un ami comme ça qui a fait ça d'accord je voudrais remarquer je voudrais remarquer quelque chose d'intéressant ce que nous ici nous sommes huit comme c'est peut-être notre circoncision aujourd'hui question de Béotien tu dis Jésus a accepté la circoncision dans sa nature humaine à ce moment là c'est un bébé qui n'a pas son jugement qui n'a d'ailleurs même pas le sexe encore énervé c'est pour ça qu'on circonsigne très jeune puisque la myalénisation n'ayant pas eu lieu il y a une insensibilité du bébé c'est très impressionnant pour les adultes mais les enfants en fait pleurent parce qu'ils entendent l'émotion autour mais pas pour la douleur véritablement mais comment fait-il pour accepter justement c'est la volonté du père qui accepte là mais est-ce que c'est la sienne propre à ce moment là il est dans le père il n'a pas quitté le père voilà on l'a dit il n'a pas quitté le père non mais il ne l'a pas quitté il est à la fois dans la chair et à la fois il n'a pas quitté le père donc il adhère mais aussi surtout il a choisi sa mère il a choisi ses parents et il sait très bien que ses parents ils vont observer la loi donc rien que de choisir ses parents ses grands-parents etc c'est une acceptation en amont c'est une acceptation en amont mais est-ce que tu évoques qui pour moi est une découverte de certaines façons c'est l'accomplissement de l'homme parfait à travers cette alors ça c'est les juifs qui le disent surtout voilà c'est quand même intéressant à voir parce que c'est ce qui va différencier à un moment donné qui va faire passer l'homme d'une animalité à quelque chose qui est à l'image de Dieu oui absolument absolument ça c'est très puissant moi je trouve je trouve qu'il y a une très belle en plus on pourrait développer beaucoup sur la circoncision il y a beaucoup de choses à dire mais il y a aussi l'idée qu'il y a assez peu de choses entre guillemets qui sont appelées des signes dans la Bible la circoncision il y a le signe de l'alliance avec le comment on appelle ça le truc dans l'arc l'arc-en-ciel et il y a le signe la circoncision sera entre les fils et il y a le shabbat qui est un signe et la circoncision qui est un signe trois ou quatre choses pas beaucoup signe un signe donc il y a l'idée de la marque mais l'idée l'idée on s'appartient d'appartenance il y a un signe on est marqué d'ailleurs on dit bien saut du Saint-Esprit on est marqué c'est aussi un signe donc il y a bien une équivalence parce que quand on parle de baptême évidemment pour nous orthodoxes c'est baptême chrismation Eucharistie c'est évident on ne va pas commencer à expliquer encore ça et donc saut du Saint-Esprit c'est c'est intéressant parce que ce baptême qui va être celui qui finalement va va circoncire à nouveau des cœurs d'une certaine façon ça renvoie à la bataille entre au début de l'église entre Paul et les autres qui ouvre l'église aux circoncis et aux incirconcis c'est à dire ceux qui sont dans le droit fil de la loi et puis les autres y arrivent qui voudraient et qui débarquent voilà et en fait là toute la problématique c'est des problématiques d'identité on voit bien dans les actes des apôtres les hébreux dans les tables etc il y a des fortes marques d'identité donc il y a la circoncision mais il y a d'autres choses il y a le partage des tables qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce qu'on ne mange pas pourquoi on ne mélange pas la viande etc et ça c'est des marques identitaires et c'est ça qui va faire frotter un peu entre ces groupes et en fait ce que Jésus veut faire c'est qu'il veut faire il veut assouplir ces marques identitaires justement pour pas que ça frotte parce que sinon parce qu'on est encore dans la nature humaine et que si on est frère en Christ et bien voilà assouplissons ces marques identitaires même si Jésus les apôtre doit toujours respecter ils ont toujours respecté oui il me semble que chez les musulmans c'est à 13 ans oui c'est à 13 ans oui et donc ça correspondrait c'est curieux au bar mitzvah voir la bat mitzvah oui chez les jeunes enfants hébreux et donc ça doit être encore une autre circoncision le bar mitzvah non c'est pas une circoncision c'est une c'est un passage c'est un entrée dans la vie d'adulte c'est ça oui tout à fait donc entre les guillemets oui tout à fait oui tout à fait oui tout à fait sur le sein des lèvres voilà oui parce qu'en plus c'est lui qui fait l'homélie c'est ça c'est ça on en apprend tous les jours moi aussi ne vous inquiétez pas et bien merci 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 beaucoup merci 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 merci